On va reprendre les exercices. Comment représenter des signaux ? Je l'avais fait pour le cas discret. Là, je vais le faire pour le cas continu. Alors, on va commencer par la porte. Mais avant de dessigner cette porte, je vais le faire d'abord en général. Alors, une porte de largeur T, qui serait donc centrée à la base en zéro, elle s'écrit comme ça. Donc, elle vaut 1 lorsque T est compris entre moins T sur 2 et T sur 2. Si je veux l'écrire et zéro, ailleurs. Si je veux l'écrire dans le cas général, donc je vais écrire que c'est une porte qui serait centrée en T zéro et non plus en zéro. Donc, pour pouvoir la développer, je vais utiliser la même chose. Je vais dire que c'est A lorsque cette quantité est comprise entre moins T sur 2 et T sur 2. Ce qui me donne ici, donc ça c'est mon T, donc je vais écrire T moins T zéro. supérieur à moins T sur 2, inférieur à T sur 2. En fait, j'ai repris ce que j'avais ici, qui était là. J'ai cette quantité, je l'ai reprise ici. Zéro ailleurs. Ce qui revient aussi à dire que ça vaut A. Lorsque T est, je remets cette quantité ici, ça me fera donc T sur 2 plus T zéro. Je remets cette quantité de ce côté, ça me fera donc moins T sur 2 plus T zéro. Donc, si je devais la tracer maintenant, je vais la tracer. Donc, ça veut dire que cette porte-là, elle est centrée en T zéro, que je pourrais prendre ici, tout comme j'aurais pu le prendre ici. T zéro ne me dit pas a priori s'il est négatif ou positif. Donc, ici, T compris entre. Donc, elle est centrée en T zéro. Voilà, T compris entre moins T sur 2 plus T zéro. Donc, moins T sur 2 plus T zéro. Et ici, je vais écrire T zéro plus T sur 2. C'est la même quantité. Ici, j'ai rajouté T zéro. Ici, j'ai retranché T sur 2. Ici, j'ai retranché T sur 2. Voici ma porte centrée donc en T zéro. Donc, ce qui fait vous, vous n'avez pas besoin toujours de faire ça. Vous regardez là. Ça, c'est la largeur. Et ça, c'est son centre. Je vais l'appliquer directement ici maintenant. J'ai une porte de largeur T en moins un. Je ne vais pas réécrire toute la formule. De toute façon, ça va me donner la même chose. Ne casse pas la tête. Elle est centrée en T zéro. Donc, ça, c'est mon T zéro. Puis, si vous avez un doute moins plus, mettez toujours cette quantité égale zéro. Et ce que vous trouverez, ce sera le centre. Si je fais T moins un égale zéro, ça me donne T égale un. Donc, c'est une porte qui est centrée en un. Dans la largeur totale est T. Donc, je vais écrire ici 1 plus T sur 2. Ici, je vais écrire 1 moins T sur 2. Ici, c'est comme si j'avais 1. Donc, son amplitude est 1. Tout à l'heure, son amplitude, c'était A. Voilà comment vous allez donc faire pour tracer une porte centrée en une certaine valeur. Alors, si j'avais une porte, par exemple, si j'avais écrit porte T moins 2, T plus 2, alors T plus 2, ça veut dire que c'est une porte, je vais écrire. Si j'écris ça égale à zéro, donc ça me donne une porte qui serait centrée en moins 2 de largeur T, donc moins 2, je vais écrire moins 2 plus T sur 2 et je vais écrire moins 2 moins T sur 2. Si vous faites cette quantité moins celle-là, je vais la faire ici. Donc, si je fais moins 2 plus T sur 2, auquel je retranche moins 2 moins T sur 2, ça, avec ça, ça part. Il vous restera T sur 2. Moi, moins T sur 2, ça fait plus T sur 2. J'ai bien une largeur de T sur ce que j'aurais pu faire ici. T0 plus T sur 2. Si vous lui retranchez T0 moins T sur 2, T0 se simplifie. Là, vous aurez moins, vous aurez donc T. Voilà comment on trace une porte en général. Alors, pour le deuxième, alors, on me dit T. T, c'est une rampe. Donc, c'est la rampe dans la panthée 1. Et ici, vous avez donc U de T. U de T, qu'est-ce que c'est ? C'est le signal échelon. Donc, ça, c'est T. Et U de T, par convention, donc, on fait ça. Ici, c'est un point, bon, j'aurais dû mettre des pointillés. C'est un point de discontinuité. Alors, par convention, on le prend, le point 0, on le prend 1. Donc, je vais écrire U de T. Ça vaut quoi ? Ça vaut 1 lorsque T est supérieur ou égal à 0. Et ça vaut 0 lorsque T est inférieur à 0. On me dit T fois U de T. Ça veut dire que je vais prendre quel que soit. Quand vous multipliez un signal par U de T, ça veut dire que vous n'allez prendre que la partie positive. T, qu'est-ce que c'est ? C'est une rampe. Si vous prenez 1, ça vous donne 1. Si vous prenez 2, ça vous donne 2. Donc, ici, je vais tracer la rampe en général. D'abord. Donc, c'est une équation d'une droite dont B est nulle. Donc, ça veut dire qu'elle passe par 0. Donc, voici ma pente. Je vois ici T. C'est comme si c'était écrit 1 fois T. Donc, c'est une pente positive. Ça monte. J'aurais trouvé un moins. J'aurais fait quelque chose qui descend. Voilà. A1 correspond à 1. A2 correspond à 2. Et ainsi de suite. AA en général correspond à 1. Sauf que dans ça, je viens de tracer T. Et je dois la multiplier par celle-là. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il va me rester ? Il va me rester que quand vous ne multipliez pas U de T, vous enlevez une partie. Et si j'ai multiplié par U de T, j'enlève tout ça. Donc, il ne me restera que ceci. Et tout. Et cette partie-là est nulle. Alors, pour le deuxième, on me dit T moins 2 fois U de T moins 3. Alors, pareil ici. Quand vous avez un décalage, c'est-à-dire que vous avez ici, vous avez changé ce qu'il y a entre parenthèses, c'est un décalage sur l'axe des temps. Donc, ici, je fais pareil, égal à 0. Donc, c'est une porte qui démarre à 3. Encore une fois, si vous avez un doute, je vais l'écrire. U de T moins 3 est égal. Alors, elle vaut 1 lorsque cette quantité est positive. Ça me fait T moins 3 supérieur ou égal à 0. 0 lorsque T moins 3 est inférieur à 0. Ce qui se traduit par T supérieur ou égal à 3, par T inférieur à 3. Donc, en fait, si je veux tracer U de T moins 3, donc c'est un échelon qui démarre à 3. Ils vont 1 à partir de 3. Donc, ici, j'écris 1, 2 et 3. Donc, c'est nul. J'ai un point de discontinuité. Et ici, voilà, je viens de tracer U de T moins 3. Et ici, ça vaut 1. Voilà comment vous allez tracer U de T moins 3. Et on me dit, c'est multiplié par T moins 2. Encore une fois, c'est l'équation d'une droite. Sauf que cette fois-ci, vous avez donc la pente, c'est toujours 1. Ça, c'est comme si vous aviez 1 ici, moins 2. Là, je vais la tracer T moins 2. Alors, pour T égal à 0, ça vaut moins 2. Donc, je vais la mettre comme ça. Donc, pour T égal à 0, ça fait moins 2. Ensuite, pour T égal à 1, ça fait moins 1. Pour T égal à 2, ça fait 0. Pour T égal à 3, ça fait 1. Ensuite, 4. Ensuite, 5. Si je trace maintenant cette droite, voilà, dans la pente 1, elle est multipliée par U de T moins 3. Alors que U de T moins 3, toute cette partie est nulle. Donc, qu'est-ce qu'il va me rester ? Il va me rester juste ça. Ici, c'est un point de discontinuité. J'ai utilisé notre couleur pour qu'on puisse voir ce qui reste. Donc, en fait, c'est la partie commune. Donc là, voilà ce qui va me rester. Ici, j'ai un point de discontinuité. Et là, je peux le tracer comme ça. Puisque je fais le produit, vous multipliez quelque chose par 0, vous trouvez 0. Voilà donc pour le deuxième. On va faire le troisième également. Donc, alors si je regarde le troisième, alors je dois faire U de T moins 2, U de moins T plus 3. Et regardez ici, il y a un moins. Quand il y a un moins, ça veut dire que vous allez inverser par rapport à l'axe des temps. Ça, U de moins T, voilà U de moins T. Mais encore une fois, si vous avez un doute, revenez à l'équation. Et je vois que c'est U de T, U de moins T plus 3. Je mets ça égal à 0. Ça me donne T égal 3. Donc, en fait, ça va être une rampe. Ça va être, donc, pardon, un échelon. Ça va être un échelon qui va démarrer à 3. Mais, juste pour vérifier, on va faire la même chose que tout à l'heure. Alors, U de moins T plus 3. Donc, U de moins T plus 3. Même expression que tout à l'heure. ça vaut 1 lorsque cette quantité est supérieure à 0. Ça me donne moins T plus 3 supérieur ou égal à 0. Et 0 lorsque moins T plus 3 est inférieur à 0. Pour ramener ça de ce côté, ça vous fait, donc, si je ramène ça, ça me donne T inférieur à ou égal à 3. Si je ramène ça de ce côté, ça me donne donc T supérieur à 3. Donc, en fait, si je veux tracer ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est plus grand que 1, tant que c'est plus petit que 3. Donc, tant que c'est plus petit que 3, c'est 1. Dès que vous arrivez à 3, il y a un point de discontinuité et ça vaut 0. Je dis que c'était prévisible parce que vous avez ici un moins. Si c'est un moins, si U de T, c'est ce côté, U de moins T, vous inversez par rapport. Vous faites un effet miroir par rapport à l'axe des Y. Donc, et puis vous mettez égal à 0. Donc, dès le départ, je savais que ça allait être un truc qui fait ça parce qu'il y a un moins T. Ça a été inversé par rapport à l'axe des Y, des ordonnées. C'est moins T, c'est un côté. Je mets égal à 0. Je sais si, est-ce que ça va être plutôt quelque chose comme ça ou plutôt quelque chose comme ça. Ça, ça me donne le centre comme c'est 3. Donc, c'est plutôt ça. Ensuite, on me demande U de T moins 2. On l'a déjà fait. On a vu tout à l'heure U de T moins 3. Ça, il n'y a pas de moins ici. Ça veut dire que votre U de T, ça va être la partie positive. Il démarre à 2. Ça veut dire que ça va être un truc qui va faire ça. Quand j'arrive à 2, il fait ça. Tout ça, fois moins T plus 3. D'abord, regardez ici. J'ai 1. Tout ça, c'est 1. Et ça, c'est 0. En fait, il ne me reste que cette partie. 1 fois 1, ça me donne 1. Donc, tout ça, je ne l'ai plus. Qu'est-ce qu'il me reste donc à faire ? Il me reste à tracer cette fonction entre l'intervalle 2 et 3. Je vais le faire. Je vais prendre juste les… C'est encore une fois l'équation d'une droite. Il y a un moins T ici. Donc, la pente est négative. Donc, j'aurai quelque chose qui descend. Et je vais remplacer par les valeurs que j'ai. Donc, je vais remplacer d'abord T, la plus petite valeur que j'ai, c'est 2. Moins 2 plus 3. Ça fait 1. 3. Vous n'avez besoin que de 2 points pour tracer une droite. Ensuite, je vais prendre T égale 3. Moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc, voici mon tracé. Ça revient à ne tracer que cette partie. Voilà notre résultat. Encore une fois, vous pouvez vérifier que la pente était bien donc négative. Donc, je sais que ça descend au lieu de monter. Alors, le dernier, alors j'ai exponentiel moins AT et bon, je suis donné mon compte 1 est positif ici. Donc, U de T moins 1. Alors, U de T moins 1, je fais comme tout à l'heure. Alors, c'est T, ce n'est pas U moins T. Donc, c'est quelque chose qui va faire ça et monter. Je fais, je mets égal 0. Donc, ça veut dire que c'est un échelon mais qui serait centré en 1. Donc, ça veut dire que ça fait ça. Et je dois faire quoi ? Exponentiel moins AT, c'est exponentiel moins AT. Donc, si A est positif, ça veut dire que là, j'aurais pu écrire donc c'est 1 sur exponentiel AT. Donc, ça, c'est une quantité positive. Donc, c'est quelque chose, vous diminuez par quelque chose qui est en train d'augmenter, vous aurez quelque chose qui diminue. Donc, si je décide maintenant exponentiel moins AT, alors, pour T égale à 0, T égale à 0, ça fait, exponentiel 0, c'est 1. Donc, je sais que ça passe par 1 et ça descend. Donc, ça doit être un truc qui doit faire ça. Pourquoi ? Parce qu'un T d'infini, exponentiel de moins l'infini, ça fera 1 sur l'exponentiel d'infini, ça fera 0. Sauf que ici, donc, multiplié par quoi ? par U de T moins 1, ça commence d'ici. Donc, en fait, il va me rester que cette partie. Bon, je n'arrive pas, j'ai du mal à superposer. Donc, il va me rester, bon, j'essaie de le faire correctement. voilà mon signal. C'est exponentiel moins AT, mais à partir de 1 à plus l'infini. Voilà pour le premier exercice. On va en faire un deuxième. Alors, c'est toujours encore une histoire donc de tracé. En fait, pour cet exercice, on me demande de tracer le signal échelon en fonction du signal 6. Là, bon, je vais tracer les deux. Échelon, donc, c'est, donc, on vient de le faire. Donc, c'est quelque chose donc qui ne vaut qui vaut 0 tant que c'est négatif et qui vaut 1 dès que c'est supérieur ou égal à 0. Je vais tracer le deuxième. Signe, ça donne le signe. Quand c'est positif, donc c'est 1. Quand c'est négatif, c'est moins 1. Par convention, on prend 0 à 0. Donc, ici, ça me fait ça. Ici, j'ai un point de discontinuité et ça me fait ça. donc ici, c'est 1. Ici, c'est 1. Alors, ici, c'est moins 1. J'écris t. Voilà. Donc, voici si je veux écrire ça en fonction de ça. Déjà, je regarde. Il faudrait que ça soit nul. Pour que ça soit nul, il faudrait que ça, ça remonte pour que je puisse faire ça. Ça, je dois le remonter. Pour pouvoir le remonter, tout à l'heure, quand on faisait t moins 1, on faisait un décalage sur l'axe des x. Là, je fais un décalage sur l'axe des y. Donc ça, je dois rajouter un 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais écrire signe de t. Je lui rajoute 1. Je ne touche pas ce qu'il y a là. Là, quand vous mettez rajouter un chiffre, un nombre, un chiffre ici, il faut être un décalage dans ce sens. Si je rajoute 1, ça va me donner quoi ? J'ai commencé par ça parce qu'il faut que ce point-là soit à 0. C'est pour ça que j'ai commencé par ajouter 1. Maintenant que j'ai rajouté 1 partout, ça veut dire que ce que je vais tracer, moins 1 plus 1, ça va me donner 0. et puis un point de discontinuité et 1 plus 1, ça va me donner 2. Donc ici, j'aurai 2. Je regarde ici, c'est pratiquement ça, sauf qu'il y a, au lieu que ce soit 1, c'est un 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Ce que je viens de faire ici, je vais multiplier par 1 demi. Si vous multipliez par 1 demi, 0 fois 1 demi, ça reste 0 et 2 fois 1 demi, ça vous fera 1. Donc, ça va me donner quelque chose qui va faire ça. Et c'est ce que je voulais obtenir, U de T. Donc, en fait, j'ai pris ici, je vais rajouter 1 et je l'ai multiplié par 1 demi. Donc, voilà pour cet exercice. On va passer à des exercices sur l'énergie et la corrélation. Alors, pour cet exercice, on me demande pour chaque exercice de voir, de calculer son énergie si elle est calculable. si oui ou non. Ensuite, de calculer la puissance. Donc là, je mettrai sur le bolet de description le cours qui est lié à ça. Donc, en fait, on avait dit qu'il y avait trois catégories de signaux. Ceux dont l'énergie était finie, c'est tous ceux qui sont limités. La surface est finie ou converge vers zéro. Donc, pour cela, l'énergie est finie et la puissance est nulle. Puis, on avait les signaux qui étaient périodiques ou quasiment constants. Pour cela, l'énergie est infinie et la puissance moyenne existe. Puis, on avait une troisième catégorie de signaux dont la surface n'était pas calculable et n'était pas répétée. Ce n'était pas quelque chose qui était répétitif. Pour cela, l'énergie est infinie et la puissance est infinie. Donc, ici, on va commencer avec le premier, donc rectangle. Quand vous calculez l'intégral, il est important de savoir faire un tracé par rapport à l'exercice que je venais de faire tout à l'heure. J'avais tracé donc une porte, il me semble, à un moment donné, un rectangle. Alors, pour un rectangle, c'est ici, vous avez tracé un rectangle. En fait, vous le démarrez à zéro. Quand on parle d'une porte dans la centre en zéro pour un rectangle, selon la convention que j'ai adoptée là pour le travail, c'est celle-ci. Pour un rectangle, ça va donc, c'est un rectangle toujours. Donc, ça, c'est la largeur, sauf qu'il démarre à zéro. Donc, ça va de zéro à t. Ça, c'est l'amplitude. On demande de calculer d'abord, pour que je sache dans quel cas de figure je dois ranger celui-ci. Alors, je vais l'appeler 1, 2 et 3. Alors, c'est un signal dans la surface et est fini. Donc, c'est calculable. Donc, c'est l'énergie est finie et la puissance est nulle. L'énergie, voici la formule. L'intégral de moins l'infini à plus l'infini x de t au carré dt. Vous écrivez d'abord votre formule comme ça. Quand il faudra remplacer, vous donnez les bornes de l'intégral. Donc, ici, je vais remplacer que vous. Ça vaut a entre zéro et t. Donc, je vais intégrer entre zéro et t. a au carré dt et ça me donne a au carré fois l'intégral. Le a, je peux le sortir hors de l'intégral. J'ai écrit a au carré. L'intégral de dt, c'est t entre t et zéro. Ce qui me donne a au carré fois t. Donc, automatiquement, puisque la puissance, c'est la limite. Donc, il ne faut plus le refaire après. Donc, c'est la limite de 1 sur t. Parce que t est envers l'infini de ça entre moitié sur 2. C'est-à-dire, vous avez la fonction de l'énergie. Donc, ici, si vous intégrez ça, donc forcément, vous avez une quantité finie que vous divisez par l'infini. Ça vous donnera zéro. Voilà pour la puissance. Alors, maintenant, pour le deuxième exemple. alors, c'est un sinus. Je peux le tracer également. Donc, ici, donc, sinus. Donc, c'est un sinus d'amplitude A. Donc, j'écrirai ici A. Et ici, donc, de là à là, de ce point-ci à celui-là, j'ai t. Alors, il faut revenir aussi au cours. Ici, l'énergie n'est qu'à pas calculer parce que vous avez une infinité. N'oubliez pas qu'il y a au carré. Donc, quand vous vous élevez au carré, cette quantité va venir ici. Cette quantité va venir là. vous êtes en train de sommer une infinité ou sommer une infinité de surface comme ça. Donc, il est logique que l'énergie soit infinie. moins l'énergie est infinie. L'énergie est infinie. Donc, je vais calculer ce qu'on appelle la puissance moyenne. Pour un signal périodique, voilà ce qu'elle vaut. c'est 1 sur t l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 x de t au carré dt. Donc, tout ça, je remplace. Donc, ça me fait 1 sur t l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 a au carré sinus 2pi f0t au carré dt. Ce qui me donne, je vais sortir le a au carré à l'extérieur. Donc, ça me fait l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2. Alors, sinus 2pi f0t, alors on a sinus carré a, je vais l'écrire ici, sinus carré a, c'est 1 moins cos 2a sur 2. Donc, ça me fera donc 1 moins cos 2a. Mon a ici, c'est toute cette quantité qui est mon a. Donc, ça fera cos 4pi, enfin, je suis en train de faire cet exercice, cos 4pi f0t donc sur 2 dt. je peux séparer mes deux intégrales, donc ça me fait a carré mes deux quantités, l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2, je sors le 2 aussi, de dt, moins l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de cos 4pi f0t dt. Alors, ici, je vais expliquer quelque chose mais qu'il faudra adopter après, je vais trouver 0 mais je vais d'abord expliquer pourquoi mais pour appliquer la règle en général. Ici, on se retrouve avec un signal si je veux l'écrire comme étant 2pi f0, 2pi f quelque chose. Ici, on sait que f0, c'est rien d'autre. Ici, dans le premier cas, mon f0, ce n'est rien d'autre que 1 sur t. Donc, en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est de trouver la période de ce signal. Ici, j'ai 4. Ce 4-là, je peux l'écrire comme étant 2 fois pi fois 2f0. Je ne vais pas mettre ça ici. Donc, je vais écrire comme ça. C'est 2 fois pi fois 2f0 fois t cosinus de tout ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ma fréquence de mon cosinus, c'est f1. c'est-à-dire que ma période t1 qui n'est rien d'autre que l'inverse. Donc, je vais écrire 1 sur f1. Et ce f1, il vaut combien ? Il vaut 2f0. Donc, ça me fera 1 sur 2f0. Ce qui me fera donc, sachant que f0, c'est 1 sur t. Donc, ici, ça me fera t sur 2. Donc, ceci implique que mon t, ma période t, c'est 2 fois t0, parce que t1, je ne l'ai pas appelé t0, je l'ai appelé 2 fois t1. Or, vous, quand vous allez intégrer un cosinus, vous allez intégrer un sinus, je rappelle le cercle trigonométrique, quand j'intègre un cosinus, je vais dans ce sens, je vais trouver un sinus. Si j'avais intégré un sinus, j'aurais trouvé un cosinus. Donc, en fait, on va trouver un sinus qu'il faut calculer sur combien ? Sur 2 fois la période du signal. Ça veut dire quoi ? Quand vous calculez un sinus ou un cosinus sur sa période, vous êtes en train de faire quoi ? Vous êtes en train de faire le tour du cercle. Vous allez faire ce point-là, moins celui-ci. Donc, nous, on sait que 1 sur t, l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 d'un sinus ou d'un cosinus, sa moyenne, elle est nulle de pi. Ça, sa composante moyenne est nulle. Pourquoi ? On le voit directement. Prenez un sinus sur sa période. Voici. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez faire 1 sur t, cette quantité, elle est en négatif, celle-ci est en positif. Vous allez faire ça plus ça, à savoir que vous allez trouver zéro. Tout à l'heure, j'avais ramené ça en haut parce que j'avais un haut carré. Donc, ici, si je calcule cette quantité, celle-ci va faire face à celle-là. C'est une surface négative qui est égale exactement à ma surface en positif. or, ça, donc, c'est valable tout le temps que ce soit pour un sinus, je vais l'écrire, ou bien pour un cosinus. Pour un cosinus, vous allez calculer sur une période. Donc, vous allez faire ça, voilà, sur une période. Calculer un cosinus sur sa période, cette quantité positive va être compensée par celle-ci et celle-ci par celle-là. Vous allez trouver zéro. Sauf que le cas que j'ai ici, c'est quoi ? C'est un cas où j'ai ma période, donc la période du signal que je suis en train de calculer, elle vaut deux fois, donc T, vaut deux fois la période de T1. Donc, je suis en train de calculer sur deux périodes. Ça veut dire quoi je suis en train de calculer sur deux périodes ? Ça veut dire que je vais prendre une période, une deuxième période. Voilà, là, j'aurais pris de là à là. J'aurais pris deux périodes, voilà. la première période, voici la deuxième. Si, quand vous faites le calcul sur une période, vous trouvez zéro, forcément, si vous le faites sur une période, vous allez aussi trouver zéro. Si vous le faites chaque fois, la partie positive qu'on perce la négative, ainsi de suite. Et ça marchera aussi pour le cosinus si vous prenez deux périodes. Donc, si je prends deux périodes, ça me fera ça, je m'arrête là, et ici, je m'arrête là. Donc, encore une fois, ce qui va se passer, je vais juste changer ce que là pour montrer ici. Donc, celle-ci sera compensée par celle-là et celle-ci sera compensée par celle-là. Donc, en fait, la moyenne d'un cosinus ou d'un sinus, pas que sur sa période, sur des multiples de sa période, ce sera toujours égal à zéro. Donc, c'est pour ça que vous pouvez faire ceci et mettre ça égal à zéro. vous dites que la moyenne d'un cosinus ou d'un sinus sur sa période ou sur des multiples, parce qu'ici, on est là. On ne vient voir que d, c'est deux fois t1. Donc, c'est des multiples. Je suis en train de calculer t sur les multiples de sa période. Ce sera donc toujours une. Donc, en fait, il ne me reste que cette quantité orsa, qu'est-ce que ça me donne? Ça me fera donc a carré sur 2t, intégrale de dt, c'est t, entre t sur 2 moins t sur 2. Ça, ça fera t sur 2 moins moins t sur 2. Donc, tout ça, ça va me donner t. Donc, ça me fait a au carré sur 2t fois donc t sur 2 moins moins t sur 2. Donc, ça fait fois t. Je simplifie et ça me donne a au carré sur 2. Donc, ce n'est pas la peine de calculer celle de cosinus. Je l'avais faite en cours de toute façon. Donc, voilà comment vous allez calculer la puissance moyenne sachant que dans ce cas-ci, l'énergie est définie parce que c'est un signal périodique. Alors, pour faire le troisième, pour le troisième, je vois qu'en fait, au lieu de prendre le sinus, tout le sinus, vous pouvez calculer si vous souhaitez. Je ne le ferai pas. Tout simplement, j'ai pris la moitié. Au lieu de calculer de là, j'ai pris juste la moitié. Tout ça, je ne l'ai pas pris. Je n'ai pris que la moitié. Donc, forcément, ici, j'avais trouvé a carré sur 2. Alors, ici, vous trouverez a carré sur 4. Vous pouvez le développer si vous souhaitez. C'est la même formule que ce que j'avais écrit tout à l'heure, 1 sur t, l'intégrale, sauf qu'ici, vous allez écrire 0 à t sur 2 et vous allez trouver donc a carré sur 4. pour u2t, je me retrouve avec les signaux qui ne sont pas périodiques mais qui sont quasi constants et à ce moment-là, je peux calculer la puissance moyenne à travers cette fois-ci, cette formule. ça, c'est quand c'est périodique et ça, c'est pour ceux qui sont quasi constants. Donc, ici, voilà u2t, c'est comme, je me ramène, c'est comme si c'était un signal périodique mais dans la période serait infinie. Donc, je vais utiliser cette fois-ci cette formule. Donc, encore une fois, pour ces signaux, donc pour celui-là, donc l'énergie est infinie, la puissance, on a trouvé ça, ça, c'est sa puissance. Pour celui-là, l'énergie est infinie, je vais calculer sa puissance. Donc, ça, c'est 1t. Alors, j'utilise la formule, ça me fait p2x égale à la limite lorsque t tend vers plus l'infini de 1 sur t, l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 x de t au carré dt. Donc, je regarde ici, x de t vaut 1, toute cette partie, je ne l'ai pas, donc je vais intégrer la limite lorsque t tend vers plus l'infini de 1 sur t et j'intègre de 0 à t sur 2 et vous voyez bien que t tend vers plus l'infini, donc là, je vais jusqu'à l'infini. De quoi ? 1 au carré, 1 au carré, ça fait 1, donc je vais écrire dt. Ça, ça me fait la limite quand t tend vers plus l'infini de 1 sur t, l'intégrale donc de ça, donc on a dit que ça fait t, entre t sur 2 et 0. Ça, ça me donne la limite lorsque t tend vers plus l'infini de 1 sur t fois t sur 2. Je simplifie, ça me donne 1 demi. Voilà pour l'énergie de ce signal. Alors, pour le troisième, t fois u de t, toujours, je trace et je regarde parce que je n'ai même pas besoin de calculer ce qui est le cas ici. Donc, si je calcule, enfin, je trace, pardon, en u de t, c'est-à-dire que je pense que la partie positive, je viens de tracer ce signal. On l'avait fait dans l'exercice 1. Donc, non, mon larampe, c'est tout ça. Sauf que moi, je n'ai pas cette partie parce que je multiplie par u de t. Donc, en fait, voici mon signal. Voici mon signal, je regarde la surface et pas calculer parce que ça diverge. Donc, l'énergie est infinie, puissance, infinie. Pour celui-là, alors, on trace encore une fois. alors, ça me fait quoi ? J'ai dit, voilà, c'est écrit ici. Tout à l'heure, cette donnée était mon compte dans l'exercice. A exponentielle moins at. Donc, ça me fait, alors, toute cette partie, puisque c'est fois u de t, c'est-à-dire que je ne prends pas ce qu'il y a là. Donc, ça démarre d'ici. Alors, ça démarre. Je remplace t par 0, ça fait exponentielle 0, c'est 1. Donc, il va démarrer à 1 et comme A est positif, ça va être quelque chose qui va descendre. J'ai dit, lorsque vous avez une surface qui converge, qui a la limite tend vers 0, ça, l'énergie est finie, elle est calculable. Si l'énergie est finie, alors la puissance est nulle. Donc, je ne vais faire que calculer l'énergie. Je calcule l'énergie et je vais faire alors ça me donne A. Alors, 2 de x, c'est, j'ai fait filer cette formule, donc on est fini à plus infini, x de 0 pari, dc. Je l'applique, donc là je vois que ça va de 0 à plus l'infini, donc j'ai écrit l'intégrale de 0 à plus l'infini, de A. Alors ça, tout ça c'est au carré, donc ça me fait A au carré exponentielle car ça fera moins 2 AT. Ce n'est pas la peine que j'écrive U de T, je l'ai appliqué ici. U de T vaut 1 entre 0 et plus l'infini, donc je ne vais pas l'écrire. Tout ça, je peux sortir le A au carré, alors on sait que l'intégrale de l'exponentielle alpha T, c'est 1 sur alpha, exponentielle alpha T. Donc ça veut dire que je vais sortir le A au carré, je vais sortir le moins 2 A, et ça me donne exponentielle moins 2 AT en de plus l'infini à 0. Je remplace maintenant donc moins A au carré sur 2 A et il y a une remarque très importante que je n'ai pas encore dit tout à l'heure, qu'il s'agisse de la puissance ou de l'énergie, vous devez trouver des quantités positives, sinon c'est trompé. Tout à l'heure, on a trouvé, je crois, A carré fois T, si on ne s'est pas trompé, c'est positif, positif, positif. Ici, on a trouvé un demi, positif, là, ce n'était pas calculable, là, il faudrait qu'on trouve quelque chose de positif, c'est pour ça que je sais que ce moins va disparaître à un moment donné. Exponentielle moins l'infini, lorsque A est positif, ça, ça me fait 0. Exponentielle, c'est moins, exponentielle, 0. Et exponentielle 0, ça fait 1. Ça, c'est 1. Donc, ça me fait moins par moins 1, donc ça me donne A carré sur 2A. On m'a dit qu'A était positif, quelque chose au carré c'est positif divisé par 2A. Voilà, pour celui-ci, pour le dernier, c'est le même, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas multiplié par U de T, c'est-à-dire, j'ai tout le signal de moins l'infini à plus l'infini. Donc, il va passer par A, comme tout à l'heure, ici. Bon, je l'ai mal tracé. Sauf qu'ici, ça fait ça. Et ici, cette surface n'est plus gourmandé même que le nombre calculable. Si ce n'est pas calculable, alors, l'énergie est infinie, la puissance est infinie. Donc, voilà pour cet exercice. Pour le prochain, on va faire la corrélation. On va faire la corrélation.